et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien de quelques succulents là aujourd'hui on va s'occuper de quatre petites plantes donc trois plantes que j'ai reçu de la part de ce nid plant donc il ya mon écheveria red beau il ya mon senesio banana il ya mon essai messieurs au relais anus variegata j'en suis dingue et il ya mon neuf orbia palmerie celui là il va pas très bien mais bon il ya juste un petit entretien à faire là à propos des plantes de chaussures ni plantes j'avais mis dans leur substrat et je vous avoue qu'il ne me convient pas du moins avec les peaux en terre cuite il ne me convient pas du tout il faut c'est compliqué pour les abreuver correctement en fait mais bon après c'est juste chez moi peut-être que chez vous il sera peut-être un petit peu moins chaud et que ça ira mieux donc du coup mes pauvres petites plantes sont assoiffées sauf celle ci j'ai quand même réussi à bien les abreuver mais celle ci pas du tout donc voilà on va s'occuper de ça on va changer le terreau et on va les entretenir donc du coup je vous rapproche alors on va commencer avec le le forbe palmer non pardon je vous dis n'importe quoi le forbia pulvinata j'ai préparé les étiquettes voilà comme ça je le fais au fur et à mesure donc voilà les oeufs orbe en fait vont commencer à faire leurs feuilles il est père de tous en hiver donc ça sèche il suffit de venir les enlever ne faites pas comme moi utiliser des gants 1 parce que les oeufs orbe en fait c'est un petit peu toxique voilà leur sève est toxique voilà du coup là vous voyez m'en fait déjà des nouvelles des nouvelles feuilles et ça va aller tout le long peut-être pas jusqu'en bas mais au moins le haut ensuite là il vient de me faire des espèces d'épines c'est nouveau ça c'est la première fois que j'ai je vais les enlever non non peut-être pas on va les laisser un on va les laisser ensuite sur ce pied donc à trois branches on va faire pareil on enlève voilà ça laissera la place pour que les nouvelles poussent voilà super et par contre ce pied est mort donc on va simplement l'enlever voilà en plus il avait un très beau système racinaire donc du coup le pot en terre cuite lui va très bien celui là donc on va lui laisser comme ça le terreau est pas trop mal on va juste en rajouter un petit peu et plus tard on s'occupera de lui donner des engrais mais pas tout de suite là je vais attendre encore un peu je vais attendre le prochain arrosage certainement donc on va lui rajouter du terreau voilà super et on va lui mettre un petit peu de paillage rose pour faire ressortir ces jolies couleurs alors je voulais déjà vu dans la dernière vidéo mais ça ce sont des cailloux pour aquarium qui sont un petit peu coloré qui vous m'avez dit aussi que ça empoisonner les poissons mais les plantes ne stagne pas dans l'eau donc je pense pas que la plante va en souffrir j'ai déjà mis ce genre de choses et j'ai jamais eu de soucis et ensuite l'étiquette et voilà il est reparti pour la saison alors pour mon écheveria rainbow elle est magnifique regardez cette merveille regardez ses couleurs on va lui laisser un petit peu plus de chance de grandir en la changeant de peau donc c'était des cuttings que j'avais reçu voilà regardez elle a fait quelques racines mais pas énormément vu le substrat donc voyez là toutes les anciennes feuilles en fait sont complètement sèches je vais les laisser ça protégera un petit peu la plante et du coup on va juste à changer de substrat si jamais vous voulez savoir j'utilise toujours le substrat de chez fertiligène pour cacter succulente franchement et pour moi pour mes plantes il est il est parfait il ya tout ce qu'il faut dedans il ya du sable il ya de la posolane et il me semble que maintenant ils ont mis des bims des bims un petit peu comme ça c'est aussi de la pierre la pierre de lave voilà ça ça permet de drainer et ça fait longtemps maintenant que je l'utilise un ça fait des années en fait donc pour faire ressortir la plante je vais pas mettre des cailloux rose on va mettre des marrons donc c'est de la posolane en petit calibre je vous mettrai le lien de tous les produits en barre d'infos de toute façon voilà super donc toujours à ras bord parce que le terreau a tendance à se compacter et maintenant on va venir planter la petite plante je prends un pic et je l'accompagne tout simplement et la petite étiquette et voilà donc personnellement moi les écheveria je ne l'aimais pas du tout en pot en plastique je n'ai jamais réussi à en garder en pot en plastique je dois en avoir quelques unes qui ont résisté mais j'ai beaucoup plus de facilité avec les pots en terre cuite donc du coup écheveria pour en terre cuite pour moi alors maintenant c'est au tour de mon senesio string of bananas il est trop joli là il me fait des nouvelles feuilles et comme je vous ai dit j'ai eu beaucoup de mal à l'abreuver donc du coup il me fait des feuilles que maintenant on va dire que celle ci ça fait un bon moment qu'elle est en départ et elle aurait pu et en fait elle aurait dû arriver bien avant donc on va juste changer le substrat je garde le point en terre cuite ça pour les senesio c'est pas mal voilà le système racinaire est très joli un petit peu petit quand même alors vu que les racines sont un petit peu grosses je vais mettre la plante en place avant de mettre le paillage voilà donc on essaye de pas trop l'enfoncer que les feuilles ne soit pas trop en contact avec le terreau mouillé quand tu as les arrosages on tasse un peu et je vais mettre le gravirose et voilà pour celui là alors maintenant il me reste plus que le senesio roleianus variegata vous allez même pas vous rendre compte à quel point il est beau comme ça vous le verrez mieux après donc lui ça va il a pas mal poussé mais pareil il a fallu que pour l'abreuver ça a été un petit peu compliqué voilà là vous verrez mieux regardez le joli système racinaire pareil on va changer le terreau donc par contre pour ce genre de plantes le paillage b on peut pas on peut pas le mettre parce que c'est une plante rampante donc là on va essayer de le mettre en place comme on peut on va simplement comment vous dire on va essayer de recouvrir avec de la terre en fait voilà parce que le rempotage dessinée sur roleianus c'est pas facile du tout si vous les déterrer comme ça à la limite si vous gardez carrément la motte ça va sinon c'est un petit peu compliqué mais là le terreau était bien trop friable en fait pour la rempoter correctement comme je vous dis en fait et voilà ce que ça donne c'est mieux non donc elle va bien avoir tout ce qu'il lui faut du coup maintenant pour bien grandir j'espère qu'elle deviendra vite grande comme mon ciné sur roleianus classique donc voilà c'est tout pour cette moiselle j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas un petit like on s'abonne si c'est pas encore fait et puis on vient me rejoindre sur instagram sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo